Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Miroir Diamant pour cette guidance générale. Je vous rappelle que les guidances générales ne peuvent pas toutes vous parler et c'est bien normal car vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Donc n'hésitez pas, quand vous en ressentez le besoin, à demander des guidances privées à la personne avec laquelle vous raisonnerez le plus, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais au moins ça vous permettra d'avoir une réponse privative et adaptée à votre cas. Donc pour aujourd'hui, on va regarder de façon intemporelle, donc pour le moment où vous la regarderez, cette vidéo, ce qu'il en est entre votre autre et vous. Alors, dans un premier temps, je vais regarder votre énergie par rapport à cette personne, puis on regardera l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous pour poser le cadre et enfin vos énergies conjointes. Donc déjà d'emblée, il y a de la discorde que l'on souhaite apaiser de votre côté parce que vous voulez retrouver la vie de couple à laquelle vous aspirez. Ok, allez, là on voit que vous avez fait des efforts et que vous voulez un petit peu vous reposer sur vos lauriers et récolter un peu de vos efforts justement. Ok, je vais prendre un petit peu de complément. On dit que vous pouvez faire un vœu, un vœu par rapport à cette personne puisque c'est ça qui vous permettra de créer quelque chose entre cet autre et vous. Et il faut vraiment transformer quelque chose entre vous deux pour qu'il y ait un changement positif entre vous et une nouvelle création justement dans ce que vous souhaitez faire l'un avec l'autre. Là, on vous dit qu'il y aura des choses que vous devrez accepter mais il ne faut pas le prendre comme une épreuve parce que, en fait, c'est quelque chose qui vous sera positif par la suite. Il y a peut-être, du coup, pour certains, certaines parmi vous, des choses que vous trouvez inacceptables chez cette personne. Alors, bien sûr, si ça vous fait horreur, n'acceptez pas. Ne vous faites pas violence pour accepter tout et n'importe quoi de cette personne. Ce ne serait pas judicieux. Par contre, on vous dit que vous pouvez faire encore quelques compromis même si vous avez parfois l'impression d'en avoir fait beaucoup. Il faut savoir que cet autre, il se place d'un autre point de vue que le vôtre et que lui, il a forcément un vécu différent du vôtre et pourtant, c'est la même relation. Ne l'oubliez pas. Ok. Je dis cela sans critique aucune. Bien sûr. Hop, elle est tombée celle-ci. Ok. Et effectivement, j'ai toujours une carte de créativité puisque j'ai une carte d'inspiration qui est tombée ici. Regardez avec ce regard, on est un peu vigilant par rapport à cette personne en face. On est vigilant parce qu'on souhaite vraiment de la guérison. Ça n'arrête pas de ressortir. On veut la guérison de ce lien. Ici, j'ai la guérison avec l'élément eau, avec une illumination que l'on souhaite aussi pour cette personne. Il y a peut-être aussi quelque chose que vous allez apprendre ou que vous venez d'apprendre qui vous est finalement nécessaire et favorable dans cette relation. Et j'ai quand même un retour à l'équilibre là qu'il se profile, en tout cas de votre côté. Cette volonté vraiment d'équilibre qui est extrêmement présente. Ok. Une petite dernière pour la route et puis je passerai à l'énergie de cette personne. Ok. Il y a encore quelques distorsions, des excuses peut-être qui vous seront apportées. Ou alors qu'on va vous demander. A vous de voir si vous souhaitez les faire, ces excuses, parce que vous avez le droit de refuser de les faire. Mais il est possible que vos guides vous mènent sur un chemin où, à un moment, vous allez peut-être devoir vous excuser d'une parole que vous avez dite qui aurait peut-être été malencontreuse. Ou peut-être que cette personne en face aura dit une personne malencontreuse et qu'il faudra l'excuser. En tout cas, là, j'ai vraiment de la vérité. Il y a une révélation qui vient vers vous. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif dans le domaine communicationnel. Parce qu'à partir du moment où il y a de la vérité, on part déjà sur des bases forcément beaucoup plus saines. Celle-là. Et puis, c'est ça. J'ai de l'honnêteté ici qui vient vraiment vers vous. Vous faites preuve d'honnêteté envers cette autre. Et cette autre, en réverbération, va avoir envie de faire preuve d'honnêteté envers vous. Je vais garder celui-là. Ok. Maintenant, je vais regarder l'énergie de cette personne vis-à-vis de vous. Excusez-moi, j'ai tapé un coup. Ah, du coup, ma carte est partie en Chine. Allez. Hop. Excusez-moi, je me contorsionne. Alors, ok. Là, cette autre veut vous faire un cadeau. Un beau cadeau. Il y a quelque chose qui vient vraiment entre vous. Et regardez, vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde, sur cette illumination intérieure, sur ce besoin de clarté, sur ce besoin d'honnêteté qui vous anime l'un comme l'autre. Là, on voit vraiment que vous souhaitez quelque chose de plus vrai entre vous et quelque chose de clair. Et puis, surtout, cette autre, il veut aussi vivre cet amour avec vous ici. Et d'ailleurs, l'énergie de créativité qui était chez vous, eh bien, on la retrouve chez cette autre. En fait, vous êtes plutôt au diapason l'un de l'autre. Là, vous allez vous retrouver vraiment sur quelque chose d'assez raccord, en fait. Vous êtes assez d'accord. Je n'ai plus rien. On va aller chercher pour cette personne. Excusez-moi, je n'arrête pas de décaler ma chaise. On va aller chercher chez cette personne un peu comment ça va s'articuler, sa volonté de venir aussi vers vous pour mettre les choses au clair. Ok. Sa volonté de mettre les choses au clair chez cette autre. On voit qu'il le fait vraiment dans l'énergie du partenariat, dans l'énergie du couple, dans l'énergie du binôme, en fait. Là, il a vraiment envie de vous trouver pour que vous avanciez main dans la main. Et puis, vous le voyez, j'ai toujours cette vérité, la vérité absolue, vraiment, qui est sortie ici avec le fait qu'il va essayer un petit peu plus de prendre ses responsabilités. Si ça n'avait pas déjà été fait, eh bien là, il prend vraiment le parti pris de se dire « Allez hop, je remonte mon pantalon et j'y vais ». Ça lui fout la frousse. C'est normal. Bien sûr que si c'est un comportement pour lequel cet autre n'avait jamais opté jusque-là, il a peur d'opter pour ce comportement. Mais, en fait, mettre de l'intégrité dans votre union, dans votre couple, dans votre binôme, peu importe que vous soyez dans le domaine amoureux, amical, familial, etc. Là, on voit que ça lui fait grand bien. Il a besoin de ça, cet autre. Il a besoin de mettre de la vérité entre vous. Et oui, c'est ça. Dans l'énergie familiale pour certains, certaines, dans l'énergie vraiment posée de couple ou si c'est dans la vie commune, on voit que cet autre, il a plutôt l'air de s'engager pour vous, pour quelque chose de clair, d'honnête. Et puis, là, cet autre, eh bien, on voit qu'il est quand même vraiment sûr le fait de vouloir améliorer les choses avec vous. En tout cas, vous avez l'air plutôt d'accord avec ça. Et je trouve ça, pour ma part, très positif. Et puis, regardez cette belle stabilité qui vous est annoncée par cet autre. Attention, il peut encore y avoir une désillusion de la part de cette personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un déséquilibre, en fait, chez cet autre. Un déséquilibre causé par quoi ? Excusez-moi, je l'ai retournée en la sortant par sa faiblesse intrinsèque par rapport à son besoin de stabilité. En fait, il veut cette stabilité, mais lui-même, ce déséquilibre par rapport à ce besoin de stabilité. Attendez, on va quand même aller demander pourquoi. Je suis curieuse. On va aller chercher l'explication de tout ça. Je les ai mal mélangées, mes cartes. Je suis arrivée. Hop là ! Il y a encore une épreuve entre vous, en fait, il y a encore une épreuve entre vous qu'il va falloir, qui va prendre naissance, vraiment, qui va naître entre vous, et sur laquelle il va falloir encore un peu réfléchir avant de trouver une solution pour de la guérison. Il est possible que vous, la féminine, parce que, je dis vous, la féminine, parce que 95% des personnes qui me regardent sont plutôt des polarités féminines. Je parle de polarité, pas forcément de sexe. Les féminines vont soit se barrer, soit envoyer l'autre vraiment promener ici, parce que vous en avez ras le bol. Cet autre, qu'est-ce que ça va créer chez lui ? On va aller regarder ça tout de suite. Je me fais un peu de place. Qu'est-ce que ça va créer chez cette personne, si vous l'envoyez bouler ? Un sentiment d'échec, vraiment, dans cette projection, avec vous. Cet autre, vraiment, il se sentirait mal que vous le rejetiez, parce qu'il a l'impression de... Là, il va faire un effort, et en fait, il a l'impression, peut-être, si vous le rejetez, d'être foulé au pied. N'hésitez pas à lui expliquer. Et je pense que là, ça va être votre ressource. On va voir ce qui va sortir. L'explication du pourquoi vous pouvez le rejeter. C'est celle-là qui doit sortir. Physiquement, il y a une notion d'engagement. Vous voyez, j'ai le chakra racine dans le positionnement, vraiment, qui ne vous plaît pas chez cette personne. Et c'est pour ça que vous l'envoyez peut-être bouler. Vous décidez de vivre dans le présent à un moment. C'est un peu ce que cet autre a peut-être fait avec vous. Et donc là, vous allez un petit peu, quelque part, lui rendre la monnaie de sa pièce, sans que ce soit forcément de la vengeance. Mais au final, vous allez expérimenter aussi la vie dans le présent. Et vous n'avez pas du tout tort de le faire, bien sûr. Cependant, heureusement, il y a une belle ressource entre vous. C'est que la communication, si cet autre arrive à réopter pour cette communication, en fait, vous mène ensemble vers la victoire. En dos de deck, qu'est-ce que j'avais ? J'avais un accord entre vous, vous voyez, ces mains qui se serrent. On se met d'accord, on se dit que, ok, on peut se pardonner du moment qu'il y a une belle communication entre nous et qu'on s'explique les choses telles qu'elles sont. Ok, allez, maintenant, on va aller regarder. Je réfléchis à mon jeu de cartes. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais aller regarder ce que ça peut impacter entre vous deux. Vous sentez comme je suis en train de me faire emballer par mes guides, là, qui ne veulent pas que je tire sur certains jeux ? Allez, on est bon. Je m'acharne, parfois, les amis. On a beau être médium, parfois, on a beau les entendre, les voir et tout le tralala. On peut s'acharner contre eux aussi. On peut avoir envie de tirer un jeu contre leur volonté. Ok, allez. Oui, entre vous, il y a encore un déplacement. Il y a encore du changement impacté. Et puis, il y a une personne parmi vous, alors que ce soit vous ou cet autre, qui va rester un peu plus sur ses acquis parce qu'il a quelque chose qu'il peut faire fructifier. Je ne parle pas que d'aspect financier, mais il y a quelque chose entre vous que l'on peut faire fructifier, que l'on peut faire grandir encore. Et on voit qu'il y a un de vous deux qui va amener vraiment la magie dans ce binôme. Et du coup, c'est ça, en fait, vers lequel vous allez tendre. Attention, le petit bémol, c'est qu'il y aura de l'avarice un peu entre vous deux. Ça peut être aussi de l'avarice dans les sentiments, comme si on ne livrait pas tout à fait tous les sentiments que l'on a dans le cœur. Et du coup, ça fait quand même souffrir l'autre en retour, puisqu'en fait, on ne lui livre pas complètement nos sentiments pleins et entiers. C'est ça. Donc, du coup, il y en a un qui se braque ici. Et je vais en prendre encore une. C'est bien, à chaque fois que je dis une, j'en ai deux. Vous me connaissez à chaque fois que j'ai le problème. Bon, dès qu'il y en a un qui se braque, en fait, la solution se décante. Mais en fait, elle se décante plutôt en tranchant dans cette relation pour éliminer les derniers blocages. Donc, il y a encore un dernier petit complément. On se trouve cartes. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des mouvements séparatifs entre vous, s'il y en a un, qui restent complètement sur ses acquis. OK. Et la ressource pour cette mouvance séparative, est-ce que ce coup-ci, ça va être bon ? Voilà. Il faut nettoyer, en fait. Il faut nettoyer ce que vous pouvez garder en... ce que vous avez gardé sur le cœur, ce qui n'est pas passé, ce qui vous est resté en travers de la gorge. Il faut absolument le nettoyer ici. Et si vous nettoyez ça, qu'est-ce que j'ai de beau ? Eh bien, oui, j'ai la joie qui arrive derrière. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse sur ces bonnes paroles. En tout cas, je vous invite encore une fois, comme toujours, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous dis à très vite pour la prochaine guidance. Bye bye !